La République En Marche a tenu son meeting, son congrès, ce week-end à Lyon. Elle a un nouveau patron, un délégué général qui s'appelle Christophe Castaner. C'est avec Laetitia Avia, qui est députée de La République En Marche à Paris, qu'on va en parler ce matin. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Christophe Castaner, sans enthousiasme ? Avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de détermination. Ce qu'on a vu, les reporters qui étaient à Lyon disaient que c'était quand même un peu tristounet comme meeting. Tristounet, moi j'ai trouvé que ça a été une belle fête, un beau moment de rassemblement. On était tous assez enthousiastes à l'idée de cette élection. Il n'y avait pas grand monde, paraît-il ? Il y avait les membres du conseil, vous savez, les membres du conseil sont au nombre de 750. Tous les membres n'ont pas pu se déplacer, puisqu'on a des membres à l'étranger, en Outre-mer. On a des membres aussi des députés qui ont siégé jusque très tard dans la nuit de vendredi. D'autres qui avaient des rendez-vous en circonscription, mais on était tout de même assez nombreux. Mais Christophe Castaner n'avait pas l'air très enthousiaste de prendre ce poste-là, cette fonction ? Je pense que c'est une interprétation de certaines personnes. Moi, je suis en contact avec lui de manière très régulière. Vous avez soutenu sa motion, vous étiez tout le temps derrière lui. J'ai soutenu sa candidature. J'ai organisé les parrainages également pour sa candidature. J'ai porté la liste aussi. Pas de polémique, c'est lui. Pas de polémique, c'est lui. Et c'est l'homme qui fait consensus auprès des marcheurs, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il va pouvoir cumuler cette fonction avec celle de ministre, et notamment de porte-parole, d'après vous ? En ce qui concerne le porte-parole, et je pense que lui-même a été clair, puisque lors de la dernière conférence de presse, il a indiqué que c'était sa dernière, donc non, Christophe Castaner ne sera plus porte-parole, ce n'est plus un sujet. Est-ce qu'il sera encore ministre, puisqu'il est ministre des Relations avec le Parlement, pour le moment ? Je ne vois pas de difficultés sur ce point. Ah bon ? Pourtant, toute la philosophie macronienne, entre guillemets, c'est justement de ne pas cumuler. Là, ça serait un cumul. Dans tous les cas de figure, il devra cumuler, puisqu'il est député également. Donc soit il sera ministre, soit il sera député, mais dans tous les cas de figure, il devra… C'est pas tout à fait pareil aussi. Vous savez, moi je suis député aujourd'hui, et je peux vous dire qu'être député, ça prend énormément de temps également. Eh bien justement, être député, c'est difficile d'être aussi porte-parole, d'être déléguée générale de son mouvement. Donc dans les deux cas de figure, il y a en effet une imperfection. Ensuite, sur le cumul des fonctions, moi je ne vois pas de difficultés sur le fait qu'il soit ministre. Quand même, la République En Marche est un petit peu bronchée, il y a quelques adhérents qui sont partis, vous n'êtes pas inquiet ? Alors, vous savez, on a 380 000 adhérents, on en a 160 000 qui sont arrivés depuis les élections présidentielles. Une centaine d'adhérents auraient annoncé partir, finalement on n'a pas reçu ces démissions. Et puis le même jour, on avait plus de 300 nouveaux adhérents, c'est aussi ce qu'il faut savoir. On en a une centaine qui annoncent un départ, on n'a pas de nom. Et en fait, on a 312, je crois, nouveaux adhérents le même jour. Qu'est-ce qu'il doit faire Castaner pour restructurer cette formation ? Alors d'ailleurs, est-ce que c'est un parti La République En Marche ? Alors, c'est important pour nous que ça reste un mouvement, parce que le mouvement c'est la dynamique. Quelle est la différence entre un mouvement et un parti politique ? C'est aussi dans la conception, dans l'idéologie. Après, bien sûr que nous avons vocation à nous présenter à l'ensemble des échéances électorales, ce qui en fait un parti politique. Mais ce qui est important dans le mouvement, c'est l'ouverture. C'est le fait que nous acceptions la double appartenance. C'est-à-dire qu'on peut être en marche, on peut être républicain, on peut être en marche, on peut être socialiste aussi. Ah bon, ça c'est possible ? C'est possible, c'est dans nos statuts. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour structurer alors ce mouvement ? Alors il faut en priorité déjà aller rechercher les marcheurs, puisque ça fait 5 mois qu'on s'est consacré uniquement à l'action gouvernementale, à l'action des parlementaires. Vous les avez délaissés ? Ils ont été un petit peu délaissés, c'est vrai. Donc il va falloir en refaire la priorité. Il faut les remobiliser ? Ils sont mobilisés, ils sont en demande. Et c'est cela qu'on entend beaucoup, c'est qu'ils ont envie de continuer de contribuer à la construction des idées. Oui, mais ce n'est pas très démocratique. Regardez par exemple le bureau exécutif, il y a 30 membres. 20 pour l'instant. Oui, d'accord. Mais 30 membres, 20 qui sont effectivement désignés. Mais il n'y en a que 10 qui viennent, je dirais, de la société civile maintenant. Je suis élue depuis 5 mois. Je suis une élue de la société civile. Je n'ai pas changé en 5 mois, vous savez. Et c'est le cas de la plupart de nos membres. On a des référents, on a des parlementaires. Nous sommes aujourd'hui, même au sein de l'Assemblée, des représentants de la société civile. Dans les 20, là, actuellement, ce ne sont que des parlementaires ou des référents ? Il y a 7 parlementaires, de mémoire 4 référents. On a des adhérents, on a des personnes qui ont participé à la construction du mouvement depuis le début. On est vraiment une pluralité de profils. Qu'est-ce que ce bureau exécutif doit faire ? Finalement, mettre en œuvre les orientations stratégiques de La République En Marche. C'est quoi les orientations stratégiques ? Il y a la construction de l'idéologie politique, l'enrichissement plutôt de notre idéologie politique. Puisqu'on va peut-être finir de mettre en œuvre le programme d'ici 8 mois. Il y a des sujets sociétaux sur lesquels il va falloir que nous construisons. Desquels, par exemple ? Sur les sujets de justice sociale, par exemple. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels il faut qu'on construise aussi une idéologie qui rassemble tous nos marcheurs venant de gauche, de droite et de nulle part. Vous-même, votre regard sur la laïcité, quel est-il ? Moi, je pense que la France doit garantir, la République doit garantir à chacun la liberté de croire et de ne pas croire et donner à chacun les moyens de respecter cette liberté. Est-ce que vous partagez la position de Manuel Valls, par exemple, qui est assez militant là-dessus, pour une laïcité très active, qui ne laisse absolument rien passer ? Vous êtes d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. La position de Manuel Valls est connue de tous depuis longtemps, ce qui ne nous empêche pas d'échanger, ce qui n'a pas empêché de l'intégrer dans notre groupe La République En Marche. Mais la position de Manuel Valls n'est pas celle de La République En Marche. Est-ce que vous trouvez qu'il est trop intolérant avec, par exemple, l'islam, l'islamisme ? Je trouve qu'il manque d'ouverture et qu'il est parfois peut-être trop clivant sur ces éléments-là. Moi, je suis vraiment pour une ouverture, je suis pour une inclusion de toutes les religions, je suis pour une prise en compte du fait religieux. Je pense que… Vous dites quand même qu'il y a une montée de l'islamisme dans ce pays, vous le reconnaissez ? Vous la voyez ? Il y a une présence importante de la religion musulmane, et il y a une radicalisation aussi que nous voyons. Vous la constatez ? On la constate. Vous la reconnaissez ? Évidemment. Il faut la combattre ? Il faut combattre toute forme de radicalisation, évidemment. Comment on la combat, cette radicalisation de l'islam ? Alors, je pense que ça passe aussi beaucoup par des questions qui sont même des questions sociétales. Aujourd'hui, on a une radicalisation de beaucoup de personnes qui se sentent aussi délaissées par la société, par notre République. Et c'est cela qui fait que certaines personnes vont vers une radicalisation, mais pas forcément religieuse. Ça, c'est le discours de Macron. C'est le discours de Macron, c'est Jigy Adair. C'est un discours d'excuse sociale, finalement ? Ce n'est pas d'excuse sociale, c'est de réalité. Vous savez, moi, je viens de quartiers dans lesquels beaucoup de personnes se sentent délaissées. Et c'est lorsqu'on se sent délaissées par la République que, finalement, on répond parfois aux sirènes de personnes qui ont un discours qui peut être soit populiste, soit vraiment qui essayent d'attirer les plus faibles, de les instrumentaliser, et ce qui peut conduire à des situations que nous connaissons. Sur ce terrain, le discours de Manuel Valls ne doit pas être celui de La République en marche. Non, je ne pense pas que ce sera… Vous savez, Emmanuel Macron a été assez clair depuis le début sur ces éléments-là. Maintenant, je pense que c'est à La République en marche de porter ce discours. de l'enrichir, de le présenter à la société et vraiment d'avoir une position clarifiée et distincte de celle de Manuel Valls, oui. D'accord. Emmanuel Macron, aujourd'hui, se consacre, notamment, à des réunions avec les chefs de parti, à des rendez-vous avec les chefs de parti en vue des Européennes. Est-ce que ces Européennes, d'après vous, il faut qu'il y ait une liste nationale ? C'est-à-dire qu'on arrête de régionaliser les listes pour les Européennes ? Je pense que cette concertation qu'il mène aujourd'hui est nécessaire. En fait, on voit dans tous les domaines, on est en train d'essayer de revoir le mode de scrutin, l'élection de manière générale, puisqu'on a ces élections qui sont complètement délaissées aussi, qui n'intéressent plus forcément nos concitoyens. Donc, il faut revoir, il faut analyser, il faut discuter. Mais oui, je pense que remettre les choses en question, c'est pas… c'est pertinent. – Vous pourriez être candidate ? – Moi, je suis députée, et aujourd'hui, je fais partie du bureau de sécurité de la République en Marche. – Française ? – Je pense que c'est assez. – D'accord. Est-ce qu'il doit accepter la main tendue d'Alain Juppé ? Parce qu'Alain Juppé, il y a une semaine, lui dit qu'on pourrait faire, sans parler de liste commune, mais un axe central, justement, pour convaincre l'opinion dans le cadre des élections européennes. Vous êtes d'accord avec ça ? – On n'a jamais rejeté une main tendue, mais on a toujours voulu savoir pourquoi est-ce qu'elle était tendue. Si c'est juste une logique politicienne, ce n'est pas le cas, mais s'il s'agit de travailler ensemble, de se rejoindre sur le terrain des idées, il n'y a pas de difficultés. Mais si c'est juste un calcul politicien, je pense que ça ne correspond pas à la République en Marche. – Et cette main tendue, vous voyez que c'est un calcul politicien de la part d'Alain Juppé ? – J'attends de voir la suite, j'attends de voir ce qu'il va proposer, j'attends de voir si on est sur une position politique, sur un programme commun, et puis si c'est juste de se renforcer politiquement en nombre, ce ne sera pas ce qui correspondra à nos idées, non ? – Alors, il y a le Congrès des maires qui s'ouvre cette semaine, on sait qu'il y a quand même quelques sujets différents entre le Président de la République et les élus locaux. Ça ne vous inquiète pas de voir un peu cette révolte, cette grogne des élus locaux ? – Non, je la comprends, puisqu'on est en train de bouleverser leur façon de travailler. – Vous avez peu d'élus locaux en plus ? – On en a très peu, et on a vu que cela nous a mis en difficulté lors des élections sénatoriales, mais ça ne nous a pas pour autant déstabilisé. On a une méthode, qui est la méthode de concertation, d'explication, on essaye de rassurer un maximum les élus locaux, on essaye de maintenir un maximum de dotations, même si on transforme le système, notamment concernant la taxe d'habitation, en leur appelant que l'idée, ce n'est pas aujourd'hui de mettre les maires en difficulté, mais c'est d'aider les Français, c'est de restaurer leur pouvoir d'achat, c'est ça notre priorité. Emmanuel Macron va recevoir beaucoup de la taxe d'habitation, auprès de 80% des Français. – C'est vraiment, pour les Français, une mesure forte de pouvoir d'achat, c'est aussi une façon de lutter contre une injustice, c'est vraiment l'impôt le plus injuste aujourd'hui en France, et c'est ça qu'on doit retenir avant tout, avec cette suppression de la taxe d'habitation. – Est-ce que l'État va se substituer recette de cette taxe d'habitation auprès des communes ? – L'État l'a dit, elle a réaffirmé à de nombreuses reprises, je vous le dis encore là maintenant, on ne va pas reculer sur ce point. On le dit depuis le début, il n'y aura pas de pertes, il n'y aura pour les collectivités locales. – Le président de la République a une vision assez, finalement, jacobine de l'État, c'est votre vision aussi ? – C'est la vision de nos institutions, et il faut parfois aussi respecter nos institutions telles qu'elles existent. – Oui, mais il y a eu quand même pas mal de décentralisation depuis une trentaine d'années. – Oui, et on voit bien que, et également dans le programme, l'idée ce n'est pas juste d'avoir tout concentré à Paris, c'est peut-être aussi de se concentrer autour de grandes métropoles qui vont pouvoir aussi avoir une politique plus adaptée à chacun des territoires, et c'est notamment ce qui va être fait, en particulier en Outre-mer, où les décisions ont besoin d'être le plus proche possible du terrain. – Ces assises de l'Outre-mer, vous en attendez quelque chose ? – J'en attends justement de l'efficacité, du pragmatisme, une façon de revoir notre façon de faire de la politique, au plus près de nos concitoyens, et d'adapter le droit, le quotidien, vraiment, à ce que vivent aujourd'hui nos concitoyens d'Outre-mer. – Ce qui veut dire qu'ils aient davantage d'autonomie par rapport à Paris ? – Ce qui veut dire qu'ils aient davantage de mots à dire, finalement, quant aux décisions qui concernent leur quotidien. – Laetitia Avia, il y a un petit fait divers qui avait fait parler de lui, il n'y a pas très longtemps, indifférent, vous aviez eu un chauffeur de taxi, c'en est où cette histoire ? – Ça en est nulle part, puisque je… – Vous avez déposé plainte ? – J'avais déposé plainte, contrairement à ce qu'il a… – Lui aussi d'ailleurs ? – Absolument pas, voilà. – Il n'a pas déposé plainte ? – Jamais, jamais, ce n'a jamais été le cas. – D'accord. – J'ai été la victime dans cette histoire. – On a dit que vous l'aviez mordu ? – On a dit que je l'avais mordu, personne n'a jamais essayé de vérifier ces informations. Je ne me prononce plus dessus, puisque j'ai dû retirer ma plainte alors que j'étais victime de cette histoire, pour que ça ne fasse pas le gras des journalistes. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais continuer de répondre sur ces éléments-là. – Non, il n'y a plus de plainte, il n'y a plus d'affaires. Et cela est bien dommage qu'aujourd'hui, une femme qui est victime d'une séquestration dans une voiture soit obligée de retirer sa plainte pour pouvoir vivre tranquillement. – Merci à vous. Et maintenant, on va passer à vos questions, chers internautes, auprès de Laetitia Avia, députée de La République En Marche à Paris, en compagnie de Jean-Baptiste Semergiand. – Jean-Baptiste, bonjour. – Bonjour Yves, bonjour Laetitia Avia. Une première question de Mico, qui vous demande si vous allez entrer au gouvernement. – Je ne pense pas que ce soit d'actualité, non. Moi, je suis très enthousiaste. – Vous accepteriez ? – Je ne pense pas que cela soit quelque chose, un, qu'on puisse refuser, mais un, quelque chose qui soit envisagé. J'ai été élue au sein du bureau exécutif samedi. J'en suis très fière, très honorée. On va avoir beaucoup de boulot. Et vraiment, moi, je le fais avec énormément d'enthousiasme. Donc, je suis députée et membre du bureau exécutif. – D'accord. Justement, Philippe, vous félicite et trouve que vous formez une brillante paire avec Christophe Castaner. Quelle est votre complémentarité ensemble à La Tête d'En Marche ? – Moi, j'apprends énormément de Christophe Castaner. C'est quelqu'un qui, vraiment, essaye de porter un maximum ses équipes. Il nous écoute, il voit comment on fait les choses. Là, je sais très bien qu'il me débriefera certainement de cette interview qu'on a faite aujourd'hui, parce qu'il essaie de nous faire progresser un maximum. Et voilà, lui, il a 15 ans. – Il va vous regarder, il va vous dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. – Oui, et c'est important parce qu'il faut progresser, parce que moi, j'ai un an d'expérience politique aujourd'hui. – Vous êtes avocate de formation. – Je suis avocate, exactement. – Vous exercez encore ? – Non, j'ai demandé mon omission à la fin de l'année. Je suis en train de finaliser, j'ai encore deux dossiers à transférer et après, c'est fini. – D'accord. Et vous êtes entièrement d'accord avec Christophe Castaner ? Lui, il vient du Parti Socialiste ? – Oui, et on arrive à travailler ensemble. Moi, j'ai toujours aimé dans La République En Marche, le renouvellement. Et le renouvellement, c'est vraiment mettre des personnes différentes autour de la table. Christophe Castaner, il a 15 ans d'expérience politique. Moi, j'ai juste un an et puis on travaille ensemble, on discute ensemble et on arrive à avoir une vision commune. – Vous n'aviez aucun engagement partisan avant de rentrer à La République En Marche ? – Jamais, et j'ai réussi à trouver ma place et mon utilité au sein de La République En Marche. – D'accord. – C'est ça qui est important aussi. – Une autre question de Mico qui vous demande pourquoi les retraités vont être les seuls à passer à la caisse, c'est injuste. Vous entendez ça souvent sur le terrain ? – Je l'entends, j'entends beaucoup sur le terrain. Et puis moi, je suis élue d'une circonscription où on a beaucoup de retraités, je suis allée les voir, je leur ai expliqué. L'idée, ce n'est pas que les retraités passent à la caisse, c'est juste qu'on est dans une mesure qui, aujourd'hui, exonère de l'augmentation de la CSG les retraités les plus démunis. Ce qui ne veut pas dire qu'au-dessus de 1 200 euros, on soit un retraité aisé. Non, c'est-à-dire que les plus démunis sont en effet en dessous de 1 200 euros. Mais ensuite, il y a la suppression de la taxe d'habitation aussi. Donc c'est-à-dire que les retraités jusqu'à 2 500 euros par mois verront leur pouvoir d'achat augmenter. Donc oui, les retraités qui touchent plus de 2 500 euros par mois vont devoir contribuer à une solidarité nationale. Il faut une solidarité intergénérationnelle. Ceux qui touchent moins de 2 200 euros par mois trouveront une contrepartie dans la suppression de la taxe d'habitation. Voilà, et ceux qui touchent entre 1 200 et 2 500 auront la contrepartie de la taxe d'habitation. SOS exclusion parentale, vous suis actuellement et vous interrogez sur votre position en matière d'égalité parentale. SOS ? Exclusion parentale. Alors en matière d'égalité parentale, c'est-à-dire ma position sur quel élément... Par exemple, est-ce qu'il faut que le père prenne ses congés parentaux ? Ah oui, bien sûr. Par exemple. Vous savez, moi je suis pour l'égalité réelle et cette égalité, je la porte sur tous les sujets. Marlène Schiappa, elle est secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle n'est pas au ministère des droits des femmes. Et moi je pense que ce sont des éléments sur lesquels il faut absolument qu'on avance dans notre société. Garantir une égalité réelle dans tous les droits. Je pense également dans les modes de garde. Je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on avance un maximum pour reconnaître aussi l'existence des pères. Et une dernière question un petit peu plus légère d'Éric qui rappelle que le rappeur Damso va composer, disons, l'hymne national de la Belgique pour la Coupe du Monde en 2018. Est-ce que vous avez une idée d'artiste, vous, pour la France ? Un rappeur ou un autre musicien ? Écoutez, moi je suis... Je ne devrais pas dire ça là, mais moi je suis très chanson française classique en réalité. D'accord. Donc non, je n'ai pas d'idée de rappeur. Mais il m'a tue peut-être, non, pour chanter ? On va tout de même éviter si on veut rassembler les fouilles. Ah bon, c'est gentil pour elle. Voilà, c'était le talk de Laetitia Ravia qui répondait à vos questions, chers internautes. Merci Laetitia Ravia. Je vous en prie. Et merci à Jean-Baptiste Semerjian qui s'est fait l'intermédiaire, le médiateur de vos questions. À demain.